Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais depuis un moment, il faudrait de constater que j'ai comme l'impression que l'élite africaine, en fait, représente une grande main d'oeuvre pour les impérialistes, notamment les occidentaux. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais justement te parler d'un monsieur qui a quelque part été exploité, on va le dire ça comme ça, par les occidentaux et puis au bout d'un certain temps, ces derniers, après l'avoir utilisé, vont simplement monter une histoire de toutes pièces simplement parce qu'ils ne voulaient plus de lui dans leur entreprise. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Alors, aujourd'hui justement, je me suis quelque part un peu amusé à faire des recherches un peu sur l'élite intellectuelle africaine. Et il y a un personnage qui a, de façon extraordinaire, attiré quand même mon attention. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo justement pour parler de cet homme avec un talent exceptionnel, avec un savoir grandiose, mais qui, au bout d'un certain temps, va connaître une chute qui n'était pas justifiée en fait. Alors, le monsieur en fait, c'est... Le monsieur s'appelle Tidiam Tiam. Alors, c'est un grand savant africain qui a clairement montré ses preuves et qui a encore fait un parcours excellent notamment dans le domaine académique et qui s'est retrouvé au sommet de son art, notamment à travers son savoir, par le fait qu'il s'est retrouvé à devenir le directeur général du Crédit Suisse. Alors, il y a cinq ans de cela, quand le monsieur en fait rejoignait le Crédit Suisse, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Crédit Suisse, c'était une banque qui était clairement au bord de la faillite. Et au bout d'un certain temps, à travers le savoir de ce dernier, il va clairement remonter la banque et faire en sorte que la banque puisse avoir des revenus qui vont tripler, même quoi tripler leurs bénéfices en fait. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a mis son savoir afin que cette banque-là puisse avoir des résultats excellents et au bout d'un certain temps, ce qui va arriver, c'est que déjà dans la société dans laquelle ce monsieur progressait, il était le seul noir de la compagnie en fait. Et, il faudrait de constater également que ce dernier va être victime de situations de racisme comme toujours lorsque quand un noir essaye de se faire un chemin quelque part dans une société, ce qui est évident, c'est que la plupart du temps, il y a toujours ce côté-là où il y a le racisme. Mais ce qui va arriver, c'est que ce dernier en fait ne va pas se laisser intimider par les situations de racisme qu'il va trouver au sein de la compagnie vu que c'est quelqu'un qui est très concentré dans son travail. Et ce qui va faire en sorte, c'est que ces résultats vont être quelque part, on va dire, vont étonner les dirigeants de la banque parce qu'ils vont réaliser que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est très sérieux dans son travail. Mais au bout d'un certain temps, ce qui va arriver et ce qui va causer quelque part la chute de notre antagoniste aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas longtemps, la banque a organisé une soirée en fait. Là où cette dernière devait parler un peu des chiffres de la banque et également aussi festoyer dans le sens là où il devait se réjouir par rapport aux résultats de la banque. Mais ce qui va arriver, c'est que au cours de la soirée, les dirigeants de la banque ont organisé un théâtre en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une scène de théâtre là où en fait il y avait des différents passages, des différentes représentations des scènes. Et la scène qui va clairement dégoûter Tijam Tiam, c'est le fait que lors de la pièce de théâtre, il y a une dame qui va monter sur la scène et ensuite elle sera habillée en femme de ménage. Et ce qu'elle va faire, c'est que cette dernière en fait va balayer le sol. Et conscient du fait que notre antagoniste aujourd'hui, c'était quelqu'un qui était le seul noir dans la salle, quelque part il s'est senti en fait humilié et ce dernier va sortir de la salle de spectacle en fait. Et c'est comme ça que certains de ses collègues vont le suivre histoire de comprendre pourquoi est-ce qu'il sort. Et c'est comme ça qu'il va avoir un échange avec eux en fait. Et il va quand même décider de revenir dans la salle en fait. Et ce qui va se passer, c'est que au bout d'un certain temps, c'est comme si cette scène déjà désagréable ne suffisait pas. Ce qui va arriver aussi, c'est que les gens, c'est-à-dire ses collègues de travail, bien que la scène désagréable soit déjà passée, ces derniers vont clairement encore continuer à mimer cette scène-là. Toujours dans le but de faire en sorte que notre compatriote, c'est-à-dire notre frère africain ici, soit toujours humilié en fait. Et c'est comme ça qu'il va avoir des échanges. Et dans ces échanges-là, justement, le monsieur va finalement décider de partir. Alors, quelques temps après, suite à la réaction que cela a suscité, le monsieur va clairement se retrouver en train d'être démis de ses fonctions en qualité de directeur général du crédit d'Yonnais. Non, justement... Sous-titrage Société Radio-Canada